Salut bandes de balcrinque ! Avec les tutos, on apprend en s'amusant ! Et aujourd'hui, on va apprendre à faire un balbite au poker ! Et c'est quoi un balbite au poker ? Un balbite tête de gland, ça vient de l'américain bad, ou de l'anglais beat ou beat en français. C'est comme tu le sens. Au poker, faut faire des choix. Un peu comme ton père quand il a trompé ta mère. Quoi ? Mon père a trompé ma mère ! Putain ta gueule connasse, c'est pas le tuto du jour ! Pour un backbeat, il faut un pigeon. Deux pigeons, trois pigeons, quatre pigeons, mais il faut des cartes aussi. Une carte, deux cartes, trois cartes, cinq cartes, bref, il faut autant de cartes qu'il y a de pigeons. Pour commencer le backbeat, il faut attirer le pigeon. Petit 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 petit... Ah, me demande pas pourquoi, mais au poker, un pigeon, c'est aussi un fish. Un quoi ? Oh mais putain, t'es conne ou t'es conne ? Un fish, un putain de fish fucking ! Hum, tu la sens ma relance, hein, t'as envie de payer, t'as envie de t'envoyer en l'air, oh 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 ! Bref, une fois que t'as tiré ton pigeon, tu le fais cuire à feu de loup. Voilà, t'es ruiné, petite baltrouze, il te reste plus qu'à faire comme ces baltringues du FPT. Quoi ? Mais putain, c'est pas possible, mais tu pouvais pas rentrer dans ce coup-là ? Et moi, petite salope, je t'ai fumé comme un écureuil atteint de sclérose en plaques. Bon, ta formation est pas complètement finie, jeune padawan. Le mois prochain, je vais t'apprendre à devenir un shark à la table. Allez, filez aux fish et tire aux pigeons. Je vous aime, putain. Abonne-toi ! Je vous aime, putain.